Bonjour mesdames et messieurs, comment allez-vous? Ils m'ont dit, Gaston, tu ne dois pas avoir une vieille histoire à raconter. J'ai dit non, j'ai eu beaucoup d'expérience, mais toutes mes histoires, tout le monde est au courant. Finalement, en aviation, les professionnels, comme les privés, comme nous autres, c'est d'abord le plaisir, le plaisir d'avoir ce pouvoir privilégié, extrêmement privilégié, de s'élever au-dessus du sol. Et juste une petite aparté, comment on fait pour savoir s'il y a un pilote dans une salle? On n'est pas obligé de demander à personne, il va finir par nous le dire. Vous savez, c'est sûr et certain. Je sais, j'en fais l'expérience tout le temps, moi-même. Alors, c'est ça, c'est le plaisir qui nous a attirés, le plaisir de voler qui nous fait prolonger ça jusqu'à l'âge de 100 ans, si on est capable. C'est de voir la vie et le monde sous un nouveau jour, de s'éloigner de nos problèmes, souvent, qui sont au sol, dans l'atelier mécanique. Non, de s'éloigner de nos problèmes, se détacher de ça et de voir la vie d'un beau côté. Même les dons, c'est beau à partir du ciel. C'est vrai, c'est un jeu de couleurs. Ça a l'air d'un tableau de bord du bas. Quand tu passes au-dessus d'une cour à scrap, ça a l'air d'un bord du bas. Il y a du rouge, du blanc, des affaires, c'est peint différemment. Non, mais ça dépend du point de vue où on se place. Dans le bas, c'est terrible. Enfin, c'est ça. Ce qui nous attire, c'est le plaisir. Et à travers notre vie active de pilote, on connaît toutes sortes d'expériences. Vous êtes pilote tous et toutes, donc je sais qu'il vous est arrivé énormément d'affaires. Et un jour, vous allez vous retrouver assis à cette table-là. Vous allez vous dire, il est un peu pire, il est là-dedans, il est un tabardou. Et vous allez nous raconter une chose qu'on n'avait jamais su, qui était votre secret à vous autres. Donc, vous n'avez pas osé parler parce que vous étiez trop gêné d'en parler. Une bébu que vous avez commise, mais vous n'avez pas perdu la vie, puisque vous êtes là pour nous en parler. C'est-à-dire qu'on ramasse des bagages d'expérience. On ramasse un grand bagage de plaisir. Et puis, il y a-t-il de quoi de mieux que de parler d'aviation dans une conversation? Vous savez, même un truc que je ne connaisse pas ça, là. Parce que, tout le monde est attiré par ça. Tout le monde est attiré par le fait de, hey, il vole, lui, il est capable de voler. Lui, il monte dans une machine, ou elle, il monte dans une machine, puis il s'en monte dans les airs, puis ils reviennent, ils ne sont pas morts. C'est fabuleux. Non, mais ils n'en reviennent pas. Ils pensent que, la majorité des gens pensent que c'est comme en Russie, là. C'est quelque chose auquel tu n'as pas droit, à moins de faire partie de l'armée, tu sais, et d'être ce type de, de faire partie du KGB, tu sais, il faut, tu fasses une mauvaise vie pour être pilote, des fois. Les autres, ils ont l'impression, là, que tu as quelque chose, là, qu'eux n'ont pas et qu'ils ne pourront jamais avoir. Puis, la bonne chose, c'est que vous, vous êtes comme un missionnaire, là-dedans. Quand quelqu'un dit, hey, toi, tu pilotes un avion, tu t'en mets dans le doigt, il y a des flottes en-dessus de ça, ça coule dessus, là. Des fois, ça part bêtement de même, là. Mais, des fois, c'est, comment tu fais pour devenir pilote? Qu'est-ce qui t'a attiré par ça? Et là, votre foi, votre enthousiasme, c'est là qu'il faut qu'il traverse. Et là, vous avez un disciple. Il est tout prêt à vous écouter. Hey, moi, j'en ai eu beaucoup de disciples. J'ai plusieurs fils d'aviation, fils et filles d'aviation. Aujourd'hui, ils ne sont pas tous là. Aujourd'hui, on n'aurait pas pu les mettre dans la salle. Après, je leur ai dit, venez pas. Non, c'est pas vrai. S'il avait pu être là, je me souviendrai qu'ils seraient là. Mais, j'ai essayé à travers les 20, ça fait 27 ans que je pilote, moi, à peu près. Alors, à travers ces 27 ans-là, j'ai essayé de porter la bonne parole. Non pas parce que je trouve que c'est une religion, mais je trouve que nous vivons dans un siècle, à la naissance, finalement, de l'aviation, tu sais, à peine 100 ans, il n'y a pas longtemps, là, en 2003. Pourquoi? Donc, à peine à la naissance de l'aviation, ça fait des millénaires et des millénaires et des millénaires que l'homme désire voler comme un oiseau, ne serait-ce que pour voir son territoire, ne serait-ce que pour voir son lunch se promener en courant à terre. Non, mais c'est ça que les oiseaux de poids font et nos ancêtres qui marchaient, qui ne faisaient que marcher, d'ailleurs, avec des peaux sur le dos, auraient bien aimé avoir la vue de l'aigle ou de tout ce qu'il vole pour repérer où va se trouver sa... Qu'est-ce qu'il va manger à midi? Ben, quand il va pouvoir... Pas nécessairement à midi, tu sais. Alors, quand il va pouvoir manger... Mais il aurait aimé ça, il aurait trouvé ça plus facile. Ça fait des millénaires, puis après, ça a changé. C'était pour se déplacer, pour changer de place de plus en plus vite. Ça a l'air de rien. Moi, hier, j'étais en Californie, et puis la semaine d'avant, j'étais en Floride. Et puis cette semaine, je vais être en Europe, en France. Alors, ça va vite, hein? Ça va vite. Je ne crois pas. Jacques Artier, ça revirait dans sa tombe. Ça nous a donné une puissance extraordinaire de profiter de la boule du globe terrestre comme on n'avait jamais profité encore. Et ça, ça fait même pas cent ans que c'est comme ça. Parce que les gros transporteurs sont arrivés un peu plus tard. Et on a l'occasion, nous autres, d'être des pionniers, finalement. Vous savez, un bon jour, je suis à peu près sûr que je vais dire, excusez-moi, il faut que j'aille à la maison. On va peut-être un petit piton ici. Vous vous en apercevrez même pas. Je vais revenir, je vais avoir un café dans les mains. Un jour, on va voyager comme ça, peut-être. J'espère. En tout cas, moi, je me mets l'intention. Mais ça va évoluer. Ça va évoluer, l'aviation. J'espère aussi. J'espère que ça ne sera pas détruit par nos têtes pensantes. J'espère que ça va continuer comme ça. Mais normalement, ça évoluerait. Ça évoluerait vers d'autres choses. Ça évoluerait à un tel point où tout le monde va voler un jour. Je suis à peu près certain de ça. Quand les gens vont pouvoir rentrer dans une machine, peser sur un piton, puis dire, « Emmène-moi à la maison », ou « Si on allait à Paris, souper », tu sais, il y a des affaires qui vont se développer comme ça. Je parle peut-être dans des centaines d'années, mais peut-être moins, moins que ça. Quand les choses vont être un peu plus automatisées, que les gens n'ont pas besoin du talent que vous avez pour piloter, l'aviation va se développer énormément. Ou une fois, l'aviation, est-ce qu'on peut appeler ça l'aviation? Je ne le sais pas. Peut-être que ça n'aura pas d'aile sur ces affaires-là. Donc, on verra bien. En tout cas, bref, voilà la parole que je vous porte aujourd'hui. C'est de vous-même, de déverser votre enthousiasme, le plaisir que vous avez de le faire, de voler le plus sécuritairement possible, pour ne pas faire peur au reste du monde, évidemment. « Attends, tu as eu huit accidents. » « Ah oui, puis là, j'ai eu huit accidents. » « Ah oui, comme ça, tu vois, j'ai une jambe en bois, un autre en fer. » « Puis le bras, il faut le remettre, il est loué. » Donc, c'est sûr que ce n'est pas comme ça qu'on attire des gens à l'aviation.